Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais bien que tu manifestes encore cette joie Hébreux chapitre 10 verset 23 10-23 Retenons fermement l'espérance que nous proclamons Car celui qui a fait la promesse est fidèle Parole du Seigneur Alléluia, acclamez pour la parole de Dieu Mais la Bible nous parle Retenons fermement cette espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle Il y a des gens aussi qui peuvent faire la promesse Au lieu de réaliser ou d'accomplir cette promesse Ils font, ils font le contraire Ils n'acceptent pas d'accomplir ou de réaliser Cette promesse qu'il a déclarée Il y a des gens qui peuvent te promettre en disant Je ferai ceci Mais arrivé au moment de promesse Il ne parvient pas à le faire Il arrive même aux parents De faire des promesses à leur enfant En disant que mon fils Si tu travailles bien à l'école Tu irais si Je ferai ceci ou cela Pour toi Mais l'enfant aussi Parvient à passer des classes Et le parent n'arrive pas A répondre à cette promesse Mais pour nous Celui qui a fait la promesse est fidèle Si nous sommes ici Parce que Dieu a mis devant nous Dieu a mis pour nous Beaucoup de promesses C'est à cause de ces promesses là Que nous sommes rédits ici Et l'une des grandes promesses Qu'il nous a donné Il nous a dit Après la mort Il y aura encore la vie Et non seulement la vie Mais la vie éternelle Il nous a fait beaucoup de promesses En disant Vous serez Qui sera la tête non la quai Il a fait beaucoup de promesses En disant Celui qui est à moi Ne sera jamais abandonné Ou ne pourra jamais échouer Et la Bible nous rappelle aujourd'hui Celui-là Celui-là Qui a fait la promesse est fidèle Ton Dieu est fidèle Mais Pour arriver A garder ta position A garder Ta persévérance Pour arriver jusqu'aux promesses Il y a des principes Qui va t'aider Qui pourra t'aider A être toujours fidèle A Dieu Pour recevoir la promesse Alléluia Une autre forme d'exemple On t'a fait une promesse Demain Tu auras 100 héros On se voit Alléchant Celui qui est fidèle Il vient avec ses 100 héros Mais par contre Celui qui doit recevoir Ces 100 héros Là N'est pas là Alléluia Je ne sais pas Si quelqu'un a compris Le Dieu Entre Dieu Est fidèle Il est au rendez-vous Mais par contre Celui qui vient Recevoir maintenant Ce que l'on lui a promis Il n'est pas là C'est pour cela Il est essentiel Pour nous les enfants Des dieux De savoir Des principes Qui va nous amener A obtenir Des promesses Que Dieu nous a données A ce qui concerne Des promesses Beaucoup de gens Si tu reviens En toi-même Tu attends Des paroles Que Dieu a déjà Déclarées pour ta vie Tu attends Des déclarations Des messages Que tu as reçus De la part de Dieu Des promesses Que tu as reçues de Dieu Aujourd'hui Tu te poses des questions Est-ce que cela Va encore arriver Peut-être Étant donné Que celui qui t'a fait Les promesses Est fidèle Les problèmes Ne se trouvent pas Auprès de ton Dieu Mais le problème Peut-être Toi-même Tu n'as pas Tu ne connais pas Des principes Qui peut t'aider A garder ta position Pour que tes promesses Des promesses Qu'on t'a promis Puissent se réaliser Alléluia Je dis à quelqu'un Tu es ici ce soir Parce que Dieu Veut accomplir Et réaliser tes promesses Tu es là ce soir Parce que Dieu Veut faire quelque chose Dans ta vie Tout ce qu'il t'a promis Il veut accomplir C'est là Mais il veut t'enseigner Une chose Tu dois respecter Des principes Ce principe là Va t'aider A recevoir Des promesses Que lui Il a mis devant toi Car ton Dieu L'éternel Ton Dieu Est fidèle Quand il fait des promesses Il va réaliser cela Et il y a des gens Qui se posent des questions Après certains temps J'entends telle ou telle chose Quand est-ce que cela va arriver ? Il te dit Aujourd'hui Je te fais des promesses Il y a des gens aussi En espérant une promesse Il se décourage Il dit J'ai beaucoup trop entendu Depuis que je suis ici Alléchant le lien de rendez-vous Mais je me rends compte Que la personne Qui m'a fait promesse Il n'arrivait pas Mais laisse-moi te dire Peuple de Dieu Ton Dieu Arrive toujours à temps Il n'arrive ni en retard Ni en avance Cela veut dire Au moment où convenable Ta promesse va être réalisée Il va accomplir ta promesse Il va faire Ce qu'il t'a promis Quand je parle En disant qu'il y a Nous allons parler Que de deux promesses De deux Principes Il y en a plein Beaucoup de principes Mais il y a Certains principes Qui sont la clé Qui fera en sorte Peu importe Là où tu seras Tu sais Que je suis un enfant De la promesse Que tu saches Que je suis un fils De la promesse De la promesse Que Dieu a déclarée sur moi Cela doit s'accomplir Cela doit arriver Certaines réalités Quand tu vois Comme si les choses Ne bougent pas Sache que les promesses Est toujours là Celui qui t'a dit Ces choses là Est fidèle Il ne choue jamais Il accomplit toujours Sa volonté Hallelujah Je parle avec des hommes Des fois Hallelujah Que les vivants Sois Que les vivants Dites Amen Revenons encore On va décoller Revenons encore Dans la parole Toujours Hébreu chapitre 6 Verset 12 Hébreu chapitre 6 Verset 12 Je lis la parole Au nom du Seigneur Ainsi Vous ne vous relâcherez pas Mais vous imiterez Ceux qui par la foi Et la patience Reçoivent l'héritage Promis Amen Hallelujah Et une personne Qui espère quelque chose Ne relâche jamais La Bible nous parle ici Vous devrez imiter Des gens Des fois Qu'ils ont espéré Avec foi Avec patience Pour atteindre Les promesses Quelqu'un peut attendre Une promesse Il te dit Ah ça ne va pas s'arriver Ça ne va pas se réaliser Ça ne va pas s'accomplir Quand est-ce que cela Ça viendra J'ai déjà passé Tant d'années Cette promesse là Ne va plus se réaliser Il te dit Aujourd'hui Ne te relâche pas Imiter des hommes De foi Des hommes de foi Ce sont des hommes Qui n'ont jamais lâché Ils ont persévéré Jusqu'à ce qu'à voir La promesse Dans ta vie Dieu a déclaré Des promesses Patientes Et la foi Imiter des gens De foi Tu verras La Bible me dit Que Abraham Était un homme De foi Il espérait Avec foi La promesse De Dieu Parce que quand On te dit quelque chose On peut te dire Une prophétie Aujourd'hui Si tu ne connais pas Les principes D'attendre L'accomplissement De cette promesse Tu peux détourner Le dos A l'éternel Avant que cela arrive Or Celui qui l'a fait La promesse Est fidèle Celui-là Quand il dit Que quelque chose Ça doit arriver Tu vas garder C'est pour cela Il te dit Ne te relâche pas Beaucoup de gens Ils espèrent quelque chose Ils attendent L'accomplissement D'une promesse Mais ils relâchent Ils disent Je ne pense pas Comment ça peut être possible Comment ça va arriver Comment ça peut arriver Abraham avait la foi Il ne regardait pas son âge Celui qui espère A l'éternel Celui qui attend Quelque chose De Dieu Il ne voit pas Des obstacles Il ne voit pas Des obstacles De la vie Qui l'empêchent D'atteindre ses promesses Il l'espère toujours Il ne relâche pas Il dit Tant que je suis avec Dieu Tant que je suis avec l'éternel Tôt ou tard Qu'il pleuve Ou qu'il neige Il agira Laisse moi te dire Ton Dieu est fidèle Parce qu'il y a des gens Quand ils disent Quelque chose Aujourd'hui Demain ils changent Quand ils te disent Je t'aime Demain ils disent Je t'aime plus Quand ils te disent Je te donne Demain ils te disent Je te donnerai plus Quand je dis Je te ferai ceci Demain ils disent Je ne ferai plus ça Il peut t'amener Jusqu'au ciel Il dit de grandes choses Mais demain Il change la vie Mais la parole de Dieu Quand Dieu te parle Il est fidèle Il a fait la promesse Et cela doit s'arriver Il doit se réaliser Cela doit arriver Nous avons un Dieu Qui opère Et qui répond Je crois à un Dieu Qui va t'amener loin Mais il te dit Ne te relâche pas Je crois à un Dieu Qui est capable De changer le cours De ta vie Mais il te dit Ne te relâche pas Parce que celui-là Il me dit Celui qui relâche De son travail Est le frère De celui qui détruit Or celui qui détruit C'est le diable Il te dit Ne te relâche pas Imitez des hommes de foi Imitez des hommes de foi Dis Sarah Si Sarah a obtenu son fils Dis si Abraham a eu son enfant Dis si des hommes de foi On persévère avec Dieu Je n'abandonnerai jamais Je ne laisserai jamais la foi Je ne cesserai jamais De prier Dieu Tant que je n'ai pas vu Les promesses Qui m'a déclarées C'est réalisé dans ma vie Ce que l'Éternel dit Cela doit arriver Et il y a quelque chose Que j'aime bien Exprimer dans ma foi Les deux grands principes Pour La promesse Il y a deux choses Il y a une chose Que j'aime bien On a Des parts de responsabilité Il y a des responsabilités Qui appartiennent à l'homme Il y a des responsabilités Qui appartiennent à Dieu Cela veut dire quoi ? Même si on commence A penser maintenant En disant que Que l'Afrique Vient ici en Europe Cela va arriver ? Ça c'est celle La responsabilité de Dieu C'est la même chose Je peux vouloir Dire qu'il pleuve maintenant Mais Ce n'est pas ma responsabilité Mais l'homme aussi A sa responsabilité Quand Dieu te dit Ne te relâche pas Celui qui a fait la promesse Est fidèle Mais ta responsabilité De ne jamais relâcher Dis Comment des hommes Des fois On ne t'aimait pas Face à cette promesse Je vais imiter Ces gens-là C'est pour cela Apôtre Paul disait Soyez mes imitateurs Comme je suis de Christ Apôtre Paul a compris Que dans ma vie Dans tout ce que Dieu A dit à moi Je dois être comme Jésus Comme lui n'a jamais échoué Si je suis comme Christ Je ne souffrirai jamais Dieu te dit Imiter nos hommes de foi Pour arriver Premier point Accepter De passer Par les sacrifices Accepter De passer Par les sacrifices Vous savez La Bible me dit L'obéissance Vaut mieux que les sacrifices Or Quand tu pratiques L'obéissance Je te dirais Que l'obéissance Dépasse les sacrifices Quand tu obéis Tu attends Une promesse Tu obéis A Dieu Tu veux l'accomplissement Quand tu acceptes De passer Par les sacrifices Dieu agira Je vais vous expliquer Un peu Les sacrifices Dans l'Ancien Testament Lorsque quelqu'un Vait demander Le pardon Ou lorsque quelqu'un Vait Obtenir quelque chose Auprès de Dieu Ou rendre l'action De grâce Il prenait Un animal De très bonne qualité Il offrait ça A l'éternel Et il brûlait Cet animal là En faveur de Dieu Alléluia C'est à dire Ce qui passe Par les sacrifices Ça doit être Consumé Ce n'est pas Une bonne étape Et Cette fumée Des sacrifices Monte vers Dieu Et lorsque Cela est monté Dieu agrée Cet sacrifice Alléluia Pour bien comprendre Cela Après avoir L'homme Pêché Contre l'éternel S'il y a une chose Que Dieu a demandé A l'homme De faire encore Malgré Son rejet Dans le jardin Il a demandé A Caïn et Abel D'offrir Quelque chose De meilleur A l'éternel Accepter Des sacrifices Quelqu'un Qui veut L'accomplissement Des promesses Doit Accepter De passer Par les sacrifices Il y a des gens Qui attend Des promesses De Dieu Qui ne dort Puis la lère Lise A cause De cette promesse Il y a des gens Qui attend L'accomplissement Des promesses De Dieu Qui abandonnent Certaines choses Pour dire Je suis en position D'attendre Cela Lorsque tu obéis La promesse Va arriver Mais tu dois savoir Il faut passer Par les sacrifices Beaucoup Des enfants De Dieu Quand lorsqu'il Va recevoir Quelque chose Lorsqu'il Attend des promesses Il attend Sans pour autant Faire des efforts Dieu m'a dit Oui Il est fidèle Mais tu n'acceptes Pas les sacrifices Les sacrifices Prouvent Que celui-là Attend Un accomplissement De ce que Je lui ai dit Il est fidèle Mais tu dois Accepter Les sacrifices Je gêne Parce que je sais Il sait Je sais Qu'il agira Ce qu'il a dit Ça doit arriver Je gêne Pas parce que Je perds Parce que je perds Les démons Parce que j'attends Quelque chose Quand Dieu dit Je rendrai ton long grand Mais ne restez pas là Bouge avec Dieu Évolue avec Dieu Se sacrifier avec Dieu Donnez tout ce que Vous avez pour Dieu Dieu agira Celui qui attend Être élevé Accepte certaines choses Même les autres Ne peuvent pas accepter Pour mieux comprendre C'est là Hébreu toujours Hébreu chapitre 11 Verset 24 A 26 Hébreu chapitre 11 Verset 24 A 26 Je lis la parole Au nom du Seigneur Par la foi Que Moïse Deveni grand A refusé D'être appelé Fils de la fille Du Pharaon Il préférait Être maltraité Avec le peuple De Dieu Plutôt que d'avoir Momentanément La jouissance Du péché Alléluia 26 Il considérait L'humiliation Attachée au Messie Comme une richesse Plus grande Que le trésor De l'Egypte Car Il avait le regard Fixé sur La récompense A venir Alléluia Ici la Bible Nous parle Moïse A compris Une chose La gloire Qui était Dans la maison De Pharaon La richesse Qui était Dans la maison De Pharaon C'était Une richesse Passager Je sais Que j'aurais Quelque chose Mais ce que Je vais avoir Je peux avoir Ça que le côté De Dieu Il a choisi Il a refusé D'être Fille de Pharaon Fils de Pharaon Fils De la fille De Pharaon Pour s'attacher Au camp De Dieu Des enfants De Dieu Quelqu'un Qui est avec Des enfants De Dieu Leur chose Leur promesse Leur récompense Est toujours Devant Et Moïse a compris La gloire Est dans cette maison Chez Pharaon Il y a tout Mais cette gloire Cette réalité Est passagère La gloire Qui est dans cette terre C'est une gloire Passagère Moïse a dit Je dois changer De camp Je sais Pour les autres Ça va être L'humiliation Je sais Que pour les autres Je vais réculer Mais j'accepte Les sacrifices A travers Cette sacrifice Quelque chose Va changer Dans ma vie A travers Cette sacrifice Mon nom Sera élevé A travers Cette sacrifice Des dimensions Des dimensions Des dimensions De ma vie Vont changer Mais cela peut arriver Qu'il y a une chose Je dois changer Le camp Je dois quitter Ce camp Je dois aller Dans ce camp Le camp de Dieu Ne suit jamais Le camp de Dieu Dieu accomplit Toujours les promesses Le camp de Dieu Peu importe Les sacrifices Mais le temps D'accomplissement Est toujours devant toi Moïse a compris Peuple de Dieu Celui qui ne comprend pas Accepté Qui ne veut pas passer Par les sacrifices Ne peut pas abandonner Certaines choses Tu sais Le monde est beau Des gens sont élevés Là-bas on danse Là-bas on boit On fait tout Mais Moïse a compris Une chose Ce sont des choses Passagères Les promesses Que nous avons Ne sont pas passagères Parce que la vie Est éternelle Mais la Bible dit Et quiconque Vie et croit en moi Même si l'imère Il vivra Moïse a compris Une chose Il a dit Je dois changer De camp Pour les autres Je vais être Un humain Pour les autres Je vais être Un zébolo Il abandonne La royauté Pour aller Dans le camp de Dieu Voilà ce qu'il était Avant Mais il se dit Une chose Ce que je vois C'est l'équilibre Passagère On m'appelle On m'appelle Ruche C'est l'équipe Passagère Mais je dois Aller dans le côté De Dieu Dans la famille De Dieu Dans le groupe De Dieu Là-bas Je vais vivre De grandes choses J'espère Des choses nouvelles Je vais faire Des choses nouvelles Il y a des promesses De l'autre côté Même s'ils sont captifs Un jour La captivité Va prendre fin Mais il a choisi Écoutez Ma paix de Dieu Faire ce choix Ce n'est pas facile Quand tu vois La grandeur de Dieu Tu connais ton Dieu Tu peux choisir Ce que des sommes Voiles n'ayant Mais pour toi Ça va être la gloire Moïse a dit Je dois quitter Ce camp là Il dit C'est par la foi Je crois Même si nous sommes pauvres Même si nous sommes Dans une petite maison Étant donné que Chez Dieu Il accomplit Toujours ses promesses Je dois être Dans ce cas là Un jour On aura un grand local Un jour On sera mille personnes Un jour On sera des mille personnes Ce que des gens voient C'est maintenant La pauvreté C'est l'esclavagisme Je dois me sacrifier Si un s'il marche Bieni Moi aussi Je vais marcher bieni Si un s'il m'aire de faim Moi aussi Je vais mourir de faim C'est un sacrifice Mais cette gloire Je vois là Auprès de Pharaon Ce n'est qu'une gloire Passagère Je vais vers la gloire éternelle C'est lui qui va Vers une gloire éternelle Qu'il accepte Le passé par sacrifice Dieu le lève toujours Je dis à quelqu'un Si tu comprends C'est un principe L'eau Va se séparer devant toi Et tu vas traverser Si tu acceptes De passer par le sacrifice Dieu va changer Les choix Au cours de votre vie Vous savez L'homme Il y a un mauvais côté Qu'on aime plus Je demande On te donne aujourd'hui Quand tu obéis C'est plus qu'un sacrifice Je vais te dire La Bible dit Jésus Il était obéissant Jusqu'à la mort À la croix On a parlé d'un sacrifice Quand quelqu'un se sacrifie Même si on te demande D'aller même vers la mort Tu iras vers la mort Et puis la Bible dit C'est pour cela Dieu lui a souverainement élevé Et que tout nom Doit fléchir devant Jésus Et que toute langue Doit confesser Que Jésus Écrite Un Seigneur Le premier principe Acceptez De passer Par des sacrifices Un enfant De Dieu Qui n'aime pas Les sacrifices Des prières Il a un problème Un enfant De Dieu Qui n'aime pas Les sacrifices Des jeunes Il a un problème Un enfant De Dieu Qui n'aime pas Les sacrifices Des veillers Des prières Il a un problème Dieu a mis La parole Dans la vie D'Abraham Il a eu cet enfant Après 120 ans Mais Dieu Le demande encore Donne-moi cet enfant Offre-moi un sacrifice Et si Pour des gens Qui aiment la parole De Dieu Lorsque nous parlons Des sacrifices Quand Dieu Demande un sacrifice Dieu ne demande pas N'importe quel sacrifice Il dit aux enfants Comme instruction Choisissez le plus beau De toutes les bêtes Vous devez m'offrir Il doit être D'abord Le premier nez De toutes les bétails Il doit être Sans défaut Si vous vous offrez C'est là Je vais l'agréer Passer par le sacrifice Cela veut dire Offrir le meilleur De toi Envers Dieu Quand tu lui donnes ta vie Tu sens vraiment Ma vie qui danse Mais parce que Tu as compris une chose La gloire qui est Dans ce monde Est passagère La gloire qui domine Dans cette terre Est passagère Je vais dans Le camp de Dieu Parce que Cette promesse Reste là C'est par la foi Que les choses Vont changer Alléluia Deuxième point Deuxième principe Pour la promesse Sortir victorier De la confrontation Avec les ténèbres Sortir victorier De la confrontation Avec les ténèbres Ah la 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 Cette monde Non, lisons la parole Pour bien comprendre Avant de commencer à dire 1 Jean 1 Jean chapitre 5 verset 19 1 Jean chapitre 5 verset 19 Je lis la parole Au nom du Seigneur Nous savons Que nous sommes De Dieu Et que le monde Entier Est sous la puissance Du mal Alléluia Amen Ici la Bible parle Nous savons Vous savez Que nous sommes De Dieu Mais est que Le monde Entier Est au pouvoir Du malin Cet monde Est sous L'influence Ou sous La puissance Du malin Deuxième point Sortir victorier De la confrontation Avec les ténèbres Le monde N'aime pas Que l'homme Demire avec Dieu Pour recevoir Ses promesses Celui qui attend Des pro-accomplissements Des promesses Doit sortir victorier Dans cette Esquence De ténèbres Qui règne Dans ce monde Nous savons Que nous sommes De Dieu Mais les ténèbres N'ont pas peur Des enfants de Dieu Nous sommes avec Dieu Car la Bible C'est un monde C'est un terre Et sous La puissance Du malin Cet monde Est dominé Par les malins Mais la Bible Dit Si tu veux Triompher Des promesses Respecter Des principes Sortir victorier Dans tous ces systèmes Qui dominent Ici 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 Je dis à quelqu'un Que les ténèbres Ne puissent pas Te vaincre Parce que ce monde Est sous la puissance Du malin On te dit toujours Nous regardons toujours Regardez Ce qui se fait C'est des retards Regardez Tout le monde Comment ils font Regardez Tout le monde C'est fait comme ça Toi Tu attends Quelque chose Qui doit être différent Sortez victorier Oh tu sais C'est des retards C'est des michines Qui reine Tu sais C'est des retards Il faut voir Il faut voir C'est des copains Il brûle les chevets Il brûle les chaussures Dieu te dit Sortez victorier Dans cette sève De ténèbres Si le monde Est sous la puissance Du malin Pour recevoir Des promesses Sortez Parce que si tu ne sors pas C'est là-bas Que tu vas abandonner Alléluia Je parle à quelqu'un Parce que Dieu me dit Dieu a dit Jésus parlait En disant Deux femmes vierges Qui attendaient L'air mari Ils avaient une promesse Que le mari va venir Et le mari ne veut pas venir N'importe quel air Mais le mari va venir La nuit On a prévu Tout le monde doit avoir L'huile De telle manière Avec cette huile là Pour voir votre mari Mais la Bible dit Beaucoup de femmes Ils ont Ils ont Fini leur huile Avant le temps Que le mari va arriver Celui qui attend Une promesse Est toujours prêt De conserver Les choses Les plus pressées Qu'il a Que les ténèbres Ne puissent pas te voler Que les ténèbres Ne puissent pas te tuer Il te dit Sortez victorier De toutes ces actions De ténèbres Je dis à quelqu'un Que dans cette église Que nous sortons victorier Que dans tes projets Que tu sors victorier Que personne Ne puisse t'attirer Vers les ténèbres Parce que nous sommes des dieux Même si ce monde Est sous la puissance Des malins Mais celui qui est en toi Est plus fort Que celui qui est dans Cet monde Je parle à quelqu'un Alléluia Celui qui est en toi Est plus fort Que celui dans Cet monde Si celui qui est en toi Est plus fort Sortez victorier Dans toutes ces actions De ténèbres C'est plus fort C'est plus fort C'est plus fort C'est plus fort Il faut que celui qui est en toi Est plus fort Et plus C'est plus fort C'est plus fort La famille Obima 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 Peuble Dieu, je dis des choses qui sont vraies Même si la sorcellerie reine a semblé Même si les ténèbres dominent Moi je ne resterai pas là-bas Moi je ne veux pas demeurer J'ai sorti le victorier Mon Dieu est sorti victorier du tombeau Moi aussi je veux sortir victorier Dans toutes les situations de Saint-Brié Dans les critiques de Saint-Brié Dans un cirque de cette France Moi je resterai pas là Les ténèbres, moi je sortirai victorier Ils vont se poser des questions Comment tu es sorti de là Ils vont se poser des questions Comment tu as pris la vie à la victoire Parce que celui qui est en toi Est plus puissant Ton Dieu est fort C'est content Les gens à vous battre Dans tout l'her في l'idi Et il les fatiguer Pour qu'avec un peu d'amour Ils ont besoin de toi Ils ont besoin de toi Ils ont besoin d'être ass�京 Ils ont besoin de ceux qui étaient en eux La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Que la lumière soit en toi. Là où il y a les ténèbres, tu commences à dominer. Là où il y a les mouliles à lire, il y a les ténèbres, 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 les ténèbres. Amen. De principe, il n'y en a pas trop. Il n'y en a que deux. L'échec, je défense. Je ne m'amène pas dans le système de sorcellerie. Je n'entres pas. Je suis un enfant de lumière. Jésus nous a dit, vous êtes qui est la lumière du monde. Là où tu es, si les ténèbres dominent, toi tu commences à dominer. Si les ténèbres commencent à couvrir, toi tu commences à éclairer. La Bible dit ceci, que jamais, plus jamais, que les ténèbres ne règneront plus jamais sur la terre. Que les ténèbres ne règneront plus jamais dans ta vie. Que les ténèbres ne règneront plus jamais dans cette église. Dans tes projets que les ténèbres ne règneront plus jamais. Toi tu attends des promesses, tu dois être dans la lumière. Tu dois être, garder toujours position. Conserver l'huile, lorsqu'il viendra, pour dire que c'est ce que j'attends. C'est l'accomplissement que je vois, c'est ce que j'attendais durant des années. Maintenant c'est le temps de recevoir ce que tu as mis devant moi. Et tu diras gloire à Dieu. Dans cette église, nous allons refuser les ténèbres. Nous allons pas accepter les ténèbres. Et peu importe la manière où les ténèbres peuvent nous envahir, nous allons sortir les victoriers. D' Yasisha, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas avec vous, tu essayes de victorier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501